J'aimerais vous présenter une machine incroyable, une technologie d'avant-garde qu'on a ici au Cégep Imolu en génie mécanique. Le Tour Yam. Le Tour Yam avec une douzaine de ses amis sont arrivés à Imolu il y a peut-être 20 ou 30 ans, en provenance de Taiwan, dans un conteneur. C'est une machine super facile d'utilisation. Quelques manettes, un coup à gauche, un coup à droite, on tourne le bouton là, on embraye ça, on ferme le couvercle, puis on devient machiniste. On va voir ensemble comment on enseigne l'utilisation des machines-outils et quels outils on pourrait se donner pour le faire autrement. Pour commencer, j'aimerais vous présenter l'enseignement des machines-outils au Cégep Imolu dans mon monde à moi, dans mon monde idéal avec des licornes qui courent sur la plage. Premièrement, les étudiants, ils voient. ...d'embrayage de l'avance. Je vais aller à la position 3. Ils voient très bien la machine. Ils voient les manettes, ils voient les gestes de l'enseignant. Ils savaient exactement qu'est-ce que fait l'enseignant. Ils voient l'usinage se faire comme s'il y avait la tête de rentrer dans la machine, même si la CSST, je ne veux plus qu'on fasse ça. Mais maintenant, c'est quoi la réalité? Ben, les étudiants qui sont trop petits, mais ils voient juste des épaules. Il y a les étudiants avec un déficit d'attention. Il y a les étudiants hypersensibles qui vont assez rapidement réaliser qu'une machine comme ça, ça fait du bruit. ... ... ... ... ... ... Puis il y a évidemment des étudiants étrangers qui vont trouver que mon accent Vauseran est difficile à suivre. Et il y a l'étudiant qui était malade toute journée-là qui a manqué de côte. Je vais terminer par un petit résumé de mon projet. ... Notre problème, c'est que les étudiants, ils ont de la misère à retenir les démonstrations qu'on leur fait, pour plein de raisons, je les ai montré dans la vidéo précédemment, il y en a qui ont de la misère à se concentrer, il y en a qui ne voient pas bien, et il y en a qui sont malades de temps en temps. La solution que j'apporte à ce problème-là, c'est d'avoir à enregistrer la plupart des démonstrations sur les machines d'outils qui sont clés à l'apprentissage de leur manipulation sécuritaire, et tout ce contenu-là s'est mis sur une plateforme qui va être disponible aux étudiants. En l'occurrence, j'ai choisi d'utiliser Moodle. Le futur, ça va être d'utiliser ces capsules-là dans les cours, il reste à voir de quelle manière qu'on va le faire. Donc, un certain défi de trouver la place qu'elles vont occuper dans le cours. C'est ça que ça va être un complément au cours, ça va être une manière pour les étudiants de se préparer avant le cours, de revoir après le cours, de sécuriser dans certains cas. Il reste un défi de trouver de quelle manière on va les intégrer. En terminant, je voudrais vous donner le goût de vous lancer dans des projets semblables, puis je voudrais adresser deux peurs que vous avez peut-être. Premièrement, vous vous dites peut-être que je n'ai pas les compétences techniques. Je vais vous dire qu'au Cégep, vous avez beaucoup de ressources, technicien du visuel entre autres, d'autres personnes qui ont, comme moi, déjà fait des projets de la sorte. Donc, vous avez plein de gens à qui parler pour vous mettre à niveau du point de vue technologique. Après ça, il y en a peut-être qu'ils vont se dire, oui, mais les étudiants vont arrêter de venir à mon cours. Premièrement, je pense que c'est totalement faux. Ce n'est pas assez. Le contenu que vous leur donnez, ce n'est pas votre cours. C'est juste une partie du cours. C'est juste la démonstration. C'est peut-être même juste une partie des démonstrations. Ce n'est pas assez pour qu'ils arrêtent de venir au cours. Et ils vont apprécier, ils vont plus apprécier de venir au cours parce que ça va vous laisser plus de temps pour vous occuper d'eux, pour répondre à vos questions, pour faire du mentorat, pour vous occuper de ceux qui ont plus de difficultés parce que vous allez libérer du temps, du temps que vous preniez avant pour faire les démonstrations, les refaire, les refaire et les refaire. Sous-titrage ST' 501